bonjour tout le monde bonjour mes chers élèves alors comme vous voyez cette vidéo ou bien dans cette vidéo on va corriger l'examen régional de l'année 2018 la région de casablanca stat et je vais expliquer ou bien on va corriger ça en arabe avant de commencer on va lire le texte alors le petit conseil les questions de compréhension lisez le texte au moins trois fois le texte au moins trois fois pour pouvoir répondre facilement aux questions de compréhension alors le texte et après on passe directement aux questions de compréhension il s'adressa à sidi ahmed que deviennent tes études je t'ai connu bébé te voilà maintenant un savant je ne suis qu'un mondial de la science dit enfin sidi ahmed il plaça cette phrase par surprise c'est abd rahman sucil en bouchure d'une de ses ventouses il ajouta profitant toujours du silence forcé du barbier c'est abd rahman tu en sais certainement plus long que moi sur mon mariage mes parents s'occupent de cette affaire je n'ai pas mon mot à dire depuis quand répartit le coiffeur les gens je les jeunes gens ont-ils leur mot à dire quand il s'agit de ces graves problèmes ils ont parfois d'instructions mais une instruction glanée dans les livres et sur les lèvres de leur maître il leur manque l'expérience des gens mûrs des points de comparaison la connaissance des hommes ce marié ne consiste pas à passer des chats de charmantes soirées avec une jeune et jolie femme ce marié veut dire créer de nouveaux liens de parenté avec une autre famille avoir de beaux enfants capables de vous venir en aide dans notre vieillesse j'ai une fille en âge d'être marié mon futur gendre sera un peu mon fils moi qui ai toujours désiré un fils c'est abd rahman retira les ventouses à l'aller vider derrière un rideau sur la nuque du client paraissait deux boursouflures sanguinolentes le barbier s'empressa de les garnir de coton et vint vers moi je vais commencer par cet enfant qui doit s'ennuyer il préférerait sans doute être dans la rue tout en m'enveloppant dans une large serviette rayée rouge et jaune il continue en cet air je le comprends la rue la rue avec la foule et ses odeurs la foule et ses appels la foule et ses murmures ses chants ses lamentations ses disputes et ses cris d'enfant la rue avec ses places combrage la vigne et le platane la rue qui rêve qui chante et qui boude bon voilà qu'en hada hua texte dianna ou la l'extrait dianna qui m'a katlajdo annemakenech la source il n'imakenech des informations sur had le texte hadda il est extrait de quelle oeuvre et ainsi de suite donc radil qaw had la question hadif la première question en deuxi d'avec les questions de compréhension allons droit à la première question je qu'est ce qu'on fait alors d'aimane katkun lia des informations sur l'oeuvre donc qui a taouna yé ima une question de choix ou la ouah de le petit tableau kat amurue concernant l'oeuvre a y quoulik par exemple il est extrait de quelle oeuvre عندكم 3 ans s'ahla bach nufarqo binatoum yé ima la boîte à merveille ou la antigone ou la le dernier jour dame kandani bien sûr tout ce qui ce qui concerne l'oeuvre aïe haja aïe malouma katrasse l'oeuvre bachal chkouna hua l'écrivain diyal had l'oeuvre ou chnou hiya la date de publication de l'oeuvre daba ghan douzou l'étude de texte aoula les questions de compréhension lika taalq behaad l'extrait liqarit daba que je viens de lire alors la première question qalna billy katkun ya ima une question de choix yani ghan akhtaro l'jawab saahheh ou fahad la mini katkatakon kwastiyon bachalaka katkun sahlab zaf aoula kakun rendi an petit tablo awla kakitlabu minni anani nijmaik hadouk les informasyon kame la lika tkhas l'oeuvre sou forme d'un petit texte alors عندna hana ya une question de choix alors chnou yya souel choisissez la bonne réponses parmi les propositions suivantes Il faut qu'on a éclaté le réponse Le réponse est correcte C'est quoi ? Alors, le titre de l'œuvre dans le texte est-é C'est le nom de l'œuvre Le texte est C'est le chapelet d'envers Ou la boîte à merveille C'est un œuvre qui n'a pas été dans le programme Vous avez dans le programme 3 Vous avez un petit œuvre Vous avez un pièce de théâtre Vous avez la boîte à merveille Donc, il y a le jawab C'est la boîte à merveille Deuxième La question B L'auteur ou l'écrivain L'écrivain De l'œuvre de la boîte à merveille Bien sûr, il y a Ahmed C'est la bonne réponse Le genre littéraire Il faut qu'on a éclaté le genre Ou le type Le genre littéraire C'est un roman Ou une pièce de théâtre Ou un poème Ou un article de journal Et ainsi de suite C'est le genre Mais le type C'est le texte Autobiographique La pièce de théâtre Le genre n'a qu'on Fait au programme Ou hiya Antigone C'est un roman Autobiographique La question D La date de publication Alors, il y a un roman Il y a 1954 Ma t'chaltoch Ma bin la date D'écriture Ou la date de publication Il y a une date de publication Ou il y a une date de publication Ma t'chaltoch Alors, la bonne réponse Hano 1954 M'douzul la deuxième question Ou la deuxième question D'aïman Katstar Had la question Le qui a t'aimkoum Hano Rah kait t'bedil Yallah S'eigha diya Al-sou'al Amma n'afsum Kait t'aimkoum Jamii al-mtihanath Des informations Sur l'oeuvre Katkoum la première question Ou la deuxième question K'yana la situation De passage Wahed le ma'louma Rahe Il y a ma kunti Shqari L'roman M'zien Ma gha t'qadarish D'ir la situation De passage Hadouk li kymchiu Yikrau ghi Les chapitre Les résumé Des chapitre Kymchil gougal Ou la ou kifteche A la Le résumé D'yel chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Bashi y'arraf Hwa gher En general Halash kathadar Haka Ma amma rkma Ghaadi t'arraf T'jawab Al-ha Had s'u'al T'ani Al-ha La situation De passage Al-org N'inki Koulk Situe Le passage Yani Gha t'qullu Hadak Wadairinu Halaqa Maha Hachoura Wash Had Had Le text Hadha Wash Kan Qabal Manda Le Le Vén Manda D'ya L'hashoura A ou La Manda Baj Hachoura N'ant Iyabash Gha T'arraf D'arraf D'arraf Kih 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 Prisiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz qui connaissent les événements ou qui connaissent les événements donc c'est facile le texte se situe juste avant la celebration de 10 pendant les préparatifs voilà pas possible que les jumeaux qui s'écrivent dans l'ajouement ne s'écrivent pas pas d'écrivent pas pas d'écrivent que j'écrivent le jumeaux ou pas d'écrivent le jumeaux ou pas d'écrivent le jumeaux ou pas d'écrivent le jumeaux n'écrivent pas d'écrivent le jeté t'éviste que jumeaux à la s'écrivent à la s'écrivent la question suivante Donc, comment est-ce que tu te réponds sur la question ? Et tu te réponds pas que tu te réponds ? Non, pas que tu te réponds. Bon, nous allons vers la deuxième question. La question suivante. Alors, la question, quel métier exerce de l'Aبد-il-Rachman ? Alors, l'Aبد-il-Rachman, qui a donné l'isne de lui, il fait le texte, il fait quoi ? Alors, le métier de l'Aبد-il-Rachman, c'est un coiffeur. Alors, soit on dit coiffeur ou bien, barbie. C'est la même chose. Alors, il fait plusieurs métiers au même temps. Alors, il y a la réponse, c'est coiffeur ou bien, barbie. La quatrième question. Alors, l'Aبد-il-Rachman, qui a donné la phrase, tirée du texte entre guillemets, où il y a, il ajouta, profitant du silence, forcé du barbie. A travers cette phrase. Donc, c'est la phrase, l'Aبد-il-Rachman, qui a donné la phrase entre guillemets. C'est quoi ? Alors, c'est quoi qu'il faut dire le narrateur avec cette phrase ? À travers cette phrase, le narrateur voulait dire que si l'Aبد-il-Rachman aime le silence, ou bien, aime bavarder. Alors, c'est quoi qu'il faut dire ? Si l'Aبد-il-Rachman aime le silence, il aime bavarder. Bavarder, quelqu'un qui parle beaucoup. Il bavarde. Alors, si l'Aبد-il-Rachman, à partir du texte, il y a le personnage qui parle, qui bavarde beaucoup dans cet extrait. Donc, on va dire qu'à travers cette phrase, le narrateur, il voulait dire que si l'Aبد-il-Rachman aime bavarder. C'est une bonne réponse, c'est la bonne réponse. Elle est correcte. Mais je dois justifier ma réponse. Je dois enlever le réponse. Je vais enlever la justification. Je vais enlever la justification. Je vais enlever la justification. Je vais enlever le texte. Alors, si vous avez enlever le texte, vous allez trouver trois phrases qui justifient notre réponse. La première phrase, je vais enlever par exemple, c'est l'Aبد-il-Rachman dit enfin. C'est la première phrase qui justifie que l'Aبد-il-Rachman aime bavarder. La deuxième phrase, il plaça cette phrase par surprise. Ou c'est l'Aبد-il-Rachman, il plaça cette phrase par surprise. Et la dernière phrase, le silence forcé du barbier. Le barbier ou le coiffeur. Le coiffeur ou c'est l'Aبد-il-Rachman. Le silence forcé du barbier, c'est la phrase aussi qui justifie notre réponse. Il est que c'est bien la phrase, le silence forcé du barbier. Alors, cela justifie que vraiment l'Aبد-il-Rachman, ou bien si l'Aبد-il-Rachman, est un homme qui aime bavarder. Nous allons commencer à la question numéro 5. Donc, d'après le text, c'est d'Aحمad n'est pas bien renseigné sur son propre mariage. Alors, nous allons commencer par le text, c'est d'Aحمad n'est pas bien renseigné sur son propre mariage. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien renseigné sur son propre mariage. Pourquoi ? Alors, pourquoi en choisissant parmi les arguments suivants ? Nous allons dire ce qu'il n'est pas bien renseigné, mais nous allons acheter un petit peu de 3 raisons. La première, il est différent de son mariage, il n'est pas différent de son mariage. Il n'est pas le mariage, il n'est pas le mariage de lui. La deuxième, les parents qui s'occupent de cette affaire, Que les enfants qui seéquentent que ces manines de ces manières Ou la phrase C Ils ne sont pas oubliés qu'ils ont le principe Alors, je vais Mitsublie Je reviens dans le texte Je vais mundo ajouter les frères Enfin, je vais montrer que les parents qui se conf nosaltres de cette affaire. Alors, pourquoi ne vous entendez pas ou ne vous entendez pas dans les parents qui s'occupent de cette affaire ? Le والدien, ils ne vous entendent pas de cette affaire. Il n'y a pas de mots à dire. Il n'y a pas de mots à dire. Alors, nous, nous, on va faire la 5e question. Nous allons nous dérouler les autres questions. Nous allons vous dérouler la dernière question ou les deux dernières questions. Je vais vous dérouler les questions ouvertes. Je vais vous dérouler le point de vue. Vous dérouler les autres questions. Bon. Nous allons nous dérouler la question numéro 6. Alors, je vais vous dérouler la question numéro 6. Pourquoi les jeunes gens ne doivent pas avoir leur mot à dire à propos du mariage selon l'un des personnages du texte ? Alors, cette dernière question. Nous allons nous dérouler la question. Nous allons nous dérouler la question. Pourquoi les jeunes gens ne doivent pas avoir leur mot à dire à propos du mariage ? Il n'y a pas de mots à dire à propos du mariage ? Selon l'un des personnages du texte. Alors, à la haçà, le quoule de l'un des personnages qui est dans le texte. Choisissez la bonne réponse parmi ces propositions. Alors, je vais vous dérouler le réponse. Parce qu'ils n'ont pas de mots à dire à propos du mariage du texte. Parce qu'ils sont sentimentaux et impulsifs. L'açà, je vais vous dérouler la question de compréhension. Je vais vous donner de votre nomment de texte. Ce sont les questions qui sont toutes les questions qui sont à propos du texte. Enfin, la question l'aula ou la question l'aula. La question l'aula qui est le premier qui est de l'oeuvre et les informations qui est de l'aula. Et la question l'aula de la situation du passage. Où la situation d'indique l'extrait. La question l'aula qui est de l'aula pour le moment pour savoir de l'aula de l'oeuvre. Donc, la phrase qui est de l'oeuvre J'ai une question numéro 7 maintenant. J'ai une phrase qui est tirée du texte entre guillemets. La rue qui rêve, qui chante et qui boudre. Donc, cette phrase, cette, j'ai une phrase dans le texte. Je vais vous demander, de quelle figure de ceci s'agit-il ? J'ai une phrase qui est en train, c'est ce qui est dans le texte. Concernant le figure de ceci, c'est une phrase qui est en train de faire la figure de ceci. Mais ils ne peuvent pas faire la figure de ceci. C'est sûr, il n'est pas un truc sur la réponse. Si tu as dit que cette figure de ceci est une personification, tu n'as pas besoin de la figure de ceci. Mais si tu as dit qu'il y a fait produit par cette figure de ceci, tu n'as pas besoin de la figure de ceci. Donc, ils ont essayé de faire la figure de ceci. Donc, ils ont essayé de faire la figure de ceci. Ils ont essayé de faire la figure de ceci. La question numéro 8, quelle est la tonalité dominante dans le dernier paragraphe du texte ? Mais, avant de répondre à notre question, passons d'abord à l'explication de la tonalité. Nous cherchons plus de la tonalité. Ça veut dire quoi la tonalité d'un texte ? Alors, la tonalité, c'est une façon particulière de raconter un événement. C'est une façon particulière, c'est une façon particulière pour le faire. Et bien sûr, on employe différents procédés d'écriture. Ou parce qu'il y a parlé en fait de la texte ou le paragraphe, ils utilisent des procédés d'écriture. Et c'est une façon particulière, d'accord ? Et aussi, le but, le narrateur ou l'écrivain, dans une certaine tonalité dans le texte ou dans le paragraphe, c'est qu'il veut provoquer chez le lecteur diverses émotions. Il veut dire que le lecteur a l'impression que c'est ce qu'il a dit. Il a fait par exemple des sentiments de la tristesse, de la joie, de la terreur, de l'angoisse, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la tonalité. Alors, dans la tonalité, il y a différents types de tonalités. Alors, nous avons par exemple la tonalité comique, la comédie, la tonalité tragique, la tristesse, la tonalité pathétique, il y a beaucoup de sentiments de pitié, il y a beaucoup de chaffaques, dans ce qu'il y a beaucoup de chaffaques. Dans la tonalité lyrique, c'est ce qu'on appelle la poésie, la poésie lyrique, c'est ce qu'on appelle la poésie, la poésie lyrique, c'est ce qu'on appelle la repétition, des figures de style, et ainsi de suite. Et nous avons aussi la tonalité didactique, nous avons aussi la tonalité ironique. La tonalité ironique, qui confie la critique de manière indirecte. Donc, on va choisir la bonne réponse. Alors, on va faire avec le dernier paragraphe. Est-ce que la tonalité dominante était une tonalité ironique, pathétique, ou la tonalité lyrique ? Je vais vous parler de différents types de tonalités, et je vais vous parler de la tonalité, c'est la tonalité lyrique. Les deux dernières questions, question numéro 9 et 10, c'est ce qui est le point de vue. Je vais vous donner la réponse à la question de vous en commentaire. Alors, la question numéro 9, pensez-vous, comme le personnage du texte, que l'instruction n'est pas suffisante pour prendre des décisions importantes dans la vie ? Alors, vous vous dites, vous avez une décision importante pour que vous avez une décision importante dans la vie ? Répondez par oui ou non, vous avez une décision importante pour que vous avez une décision importante dans la vie ? Alors, la première question numéro 10, salvant vous, êtes-vous bravarde, êtes-vous défaut et une qualité ? D'accordes pas, c'est quoi ? C'est quoi donc la deuxième question? La dernière question est- ce qui est une fatto à la bomque ? Je vous remercie commenter, Je vous souhaite que vous puissiez vous abonner à la vidéo et vous abonner à la vidéo pour faire le bonheur et je vous souhaite que vous vous abonner à la vidéo et que vous abonner à la vidéo